Premier livre de Samuel, chapitre 25, les versets 14 à 35. Je ne vais pas lire tout le chapitre parce que c'est un petit peu long, mais au début du chapitre 25, en fait, David demande à quelqu'un d'assez riche, qui s'appelle Nabal, de l'inviter à manger. Je donnerai plus de détails un petit peu plus tard. Et Nabal refuse. David, très fâché, décide de tuer toute la famille de Nabal. Et nous commençons donc au verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servis de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder le troupeau. « Maintenant, sache, et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, cinq brebis toutes préparées, cinq mesures de grains rôtis, cent gâteaux aux raisins secs, et deux cents aux figues sèches. Deux cents aux figues sèches, oui. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontrera. David avait dit « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit « C'est ma faute, monseigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que monseigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, monseigneur, tu avais envoyés. Maintenant, monseigneur, aussi vrai que l'éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à monseigneur, soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte à toi, monseigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de monseigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'éternel accordera à monseigneur une maison stable, car monseigneur soutient les guerres de l'éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, monseigneur sera bien gardé avec les vivants auprès de l'éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde de l'âme de tes ennemis. Lorsque l'éternel aura fait à monseigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, monseigneur n'aura ni remords ni troubles dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être venger lui-même. Et lorsque l'éternel aura fait du bien à monseigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Mais l'éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. David prit ce qu'Abigail lui avait apporté et dit « Mon tempête chez toi, tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » J'ai cherché des plaisanteries sur la sagesse sur Internet et j'ai trouvé celle-là. On sait qu'un homme va dire quelque chose de sage quand sa phrase commence par « Ma femme m'a dit ». Et cette plaisanterie, elle convient bien ici puisqu'ici, nous voyons Abigail, une femme sage. vis-à-vis de la folie de deux hommes, Nabal et David. Et d'ailleurs, elle va devenir la femme de David et elle est la femme de Nabal. Juste après, Nabal va mourir et Abigail va l'épouser. Alors, nous serons encouragés aujourd'hui, j'espère, à vivre notre année dans la sagesse, dans la sagesse que nous montre cette histoire et nous allons commencer par regarder quelle est la folie de Nabal et quelle est la folie de David. Premièrement, la folie de Nabal, c'est la folie que nous avons quand tout va bien, celle de ne pas recevoir ce que Dieu nous donne. Quel est le problème ici ? Alors, Nabal est fou, c'est un jeu de mots, en fait, il s'appelle fou. C'est bizarre comme nom et il se trouve que sa femme reconnaît qu'elle est fou. Elle n'avait pas dû le remarquer avant de l'épouser. On peut porter un nom et pas forcément correspondre, mais là, en tout cas, Nabal est fou. Quelle est sa folie dans ce cas-là ? Alors, en fait, David est en fuite devant Saül, il campe un peu partout, il se cache et là, il s'est trouvé à camper près des brebis de Nabal. Nabal a mille brebis et mille chèvres. C'est vraiment beaucoup, mille brebis et mille chèvres et il a des hommes pour faire pètre ses troupeaux et David et ses hommes auraient pu piller le troupeau, ils auraient pu embêter les serviteurs de Nabal et faire du tort à Nabal, d'autant qu'ils sont en grande précarité, en fait, ils sont en fuite, mais au lieu de ça, ils l'ont protégé. Ils ont protégé le troupeau et les serviteurs de Nabal comme des militaires qu'ils étaient et rien n'est arrivé. Alors, David, alors que c'est une grande fête chez Nabal, il y a des tondeurs et donc, quand il y a les tondeurs, on fait une grande fête, il envoie ses hommes s'inviter, en fait, chez Nabal. Ça paraît un peu bizarre comme ça, aujourd'hui, on ne s'invite pas chez les gens, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. C'était normal parce que déjà, il y avait une espèce de tradition d'hospitalité qui faisait qu'on devait accueillir toute personne qui arrive chez nous. Il y a encore cette tradition dans certains endroits du monde. Et puis, c'était normal aussi parce que David avait fait du bien à Nabal. Il avait accompli ce travail de garder le troupeau. Il était tout à fait normal que Nabal en retour l'accueille. Mais voilà qu'il ne le fait pas. Il dit « Qui est David ? Je ne le connais pas. Ça peut être un esclave. » Il ne reconnaît pas David. Il ne l'invite pas. Il refuse de l'inviter à sa fête. C'est ça l'affront. La folie et la grande impolitesse de Nabal. Parce qu'en fait, l'impolitesse, c'est quoi finalement ? L'impolitesse, je crois que c'est quand on ne reconnaît pas l'autre, qu'on ne reconnaît pas qui il est ou qu'on ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Par exemple, si je ne dis pas merci à quelqu'un, je suis impoli parce que je ne reconnais pas ce qu'il a fait. Ou si je grille la file au supermarché, je suis impoli parce que je ne reconnais pas que c'est une personne humaine, je ne reconnais pas qu'il est là, qu'il fait des courses et que je dois lui laisser la place. Vous voyez ? En fait, le problème de Nabal ici, c'est de ne pas reconnaître ni ce qu'a fait David, ni qu'il est un humain, et bien plus que ça, loin de Dieu. Il n'a pas besoin en fait de David. C'est pour ça qu'il ne le reconnaît pas. C'est pour ça qu'il ne l'accueille pas. On insiste beaucoup sur sa richesse, sur ses mille moutons, sur ses mille chèvres. Juste après ce passage, on insiste sur le fait qu'il fait une très belle fête, où il boit beaucoup, il mange beaucoup, il a plein de serviteurs. Finalement, ce David se dit-il qu'il n'en a pas besoin parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il est riche, il peut le mépriser. Abigail, par contre, est sage. Elle reconnaît David. Elle reconnaît non seulement ce que David a fait, non seulement qu'il est un humain et qu'il est poli de l'accueillir, lui et ses hommes, mais aussi bien plus qu'il est le Messie, loin de Dieu. Il reconnaît, elle reconnaît ce que David vient apporter. Elle accueille ce que David vient apporter. Et elle comprend, dans son empressement, elle comprend qu'il est finalement question de vie ou de mort. Parce que vous avez bien compris que David, s'il reste dans sa fureur, il va tuer tous les mâles de la famille de Nabal. Alors, cela nous pose la question de notre folie quand nous avons beaucoup de choses, beaucoup de richesses, une belle bonne conscience, beaucoup de bonnes idées, de bonnes réussites. Et quand cela nous empêche d'accueillir ce que Dieu veut nous donner parce que nous sommes attachés à toutes ces choses et que nous ne voyons pas ce que Dieu veut nous donner. Et alors, pensons qu'il est aussi, dans ce cas-là, question de vie ou de mort parce que rien d'humain ne fait vraiment vivre. Quand nous nous accrochons à des choses, à des richesses, à des choses que nous avons et que cela nous empêche d'accueillir ce que Dieu nous donne, eh bien, en fait, nous mourrons parce que la vie, elle nous est donnée par Dieu. Voilà donc la folie de Nabal. Et maintenant, nous allons passer à la folie de David. Ça fait bizarre, j'ai l'habitude de dire la folie de Saül. Mais là, c'est la folie de David. Jusque-là, David a été plutôt sage et Saül était plutôt fou. Mais là, on dirait que David est en train de fondre un plomb, de péter un câble. Que se passe-t-il, en fait, pour David ? Eh bien, il est dans une errance pas possible. Il a vraiment besoin de réconfort, il a vraiment besoin de nourriture. Depuis le début, il fait le bien. Il a servi Saül, mais Saül lui fait du mal. Et l'épisode précédent que nous avons vu la semaine dernière, même, il aurait pu tuer Saül, mais il ne le fait pas. Sans cesse, sans cesse, David, il essaie de faire le bien quand on lui fait le mal. Et là, il n'en peut plus parce que c'est la même chose avec Nabal. Il aurait besoin vraiment de ce réconfort. Et Nabal, à qui il a fait du bien, eh bien, il ne lui rend pas ce bien. Il lui fait du mal. et on comprend ça. Parce que quand on est réglo tout le temps, il y a un moment, peut-être, on commence à en avoir un petit peu marre et on commence à l'être un petit peu moins. Et derrière ça, il y a certainement quelque chose de la confiance en Dieu qui se joue. Probablement, David perd un peu la confiance qu'il avait en Dieu. Parce qu'il se dit, Seigneur, mais j'ai besoin là, j'ai besoin de cette aide, j'ai besoin de ce réconfort. Et toi, tu fermes les portes. Tu fermes les portes de ce petit Nabal qui pourrait simplement me donner à manger. Je te sers, j'essaie d'être réglo avec David, avec Saül. Et puis là, alors que j'ai besoin d'une petite chose, eh bien, tu n'es pas là. Et alors, finalement, il se dit, je vais me débrouiller moi-même. Je vais me débrouiller moi-même. Je vais régler le problème moi-même. Et je vais me mettre à tuer les hommes de la maison de Nabal. Et faisant ainsi, en fait, il agit comme Saül. Vous vous souvenez, Saül ? Il a été vexé et il a tué toutes les personnes de la famille des prêtres de Nob. Et là, David va tuer tous les hommes de la famille de Nabal parce que lui aussi est vexé, parce que lui aussi est blessé. Voilà le risque de David qui est là au bord de la folie. Heureusement, Abigail arrive pour le tirer de ça. et elle le tire en lui donnant de reconnaître que c'est Dieu qui sauve, que Dieu va sauver David, que Dieu va lui donner cette royauté qu'il a promise, que Dieu est avec lui. Et il utilise une image, elle utilise une image très belle, un peu comme si, en fait, elle dit tu seras gardé dans le sac quand tes ennemis seront projetés au loin. c'est comme quelqu'un qui a une fronte en fait et elle dit à David toi tu resteras en sécurité et puis tes ennemis ils seront projetés au loin, c'est Dieu qui s'en occupe et c'est pas à toi de t'en occuper. C'est ça qu'Abigail dit à David. Et cela peut nous parler aujourd'hui parce que parfois quand nous sommes vraiment dans la difficulté, quand les choses ne tournent pas comme nous aimerions, quand nous faisons beaucoup d'efforts pour obéir à Dieu et que nous n'avons pas le retour que nous souhaitons, et bien nous pouvons être déçus, nous pouvons perdre confiance et nous pouvons tâcher de nous en sortir par nous-mêmes. J'ai beaucoup parlé de nous en sortir par nous-mêmes pendant ce mois parce qu'en fait c'est ce que fait Saül tout le temps et c'est ce que nous pouvons faire aussi malheureusement. Et alors quand c'est comme ça, pensons que Dieu nous garde dans son sac en sécurité, quoi qu'il advienne, il garde notre vie, quoi qu'il nous arrive, il garde notre vie et il envoie au loin tout ce qui peut nous nuire, le péché, le mal et la mort. C'est ça la promesse qui nous est faite et c'est cette promesse-là que nous pouvons garder même quand nous sommes dans la détresse. Alors maintenant, comment agir sagement ? Ce sera mon troisième point. Comment agir sagement dans notre vie de tous les jours ? Alors la Bible parle beaucoup de la sagesse et elle en parle beaucoup dans le livre des Proverbes. En fait, dans le livre des Proverbes, le fou, c'est celui qui croit savoir, il croit qu'il sait, alors il agit selon ce qu'il croit qu'il sait, mais il ne sait pas vraiment. Et le sage, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas et qui s'en remet à Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, nous dit le livre des Proverbes. Et alors là, nous voyons que nous sommes invités pour être sages, à nous tourner vers Dieu, à nous tourner vers la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Il nous fait grâce, nous lui confions notre vie, il s'en occupe et nous pouvons accueillir ce qu'il nous donne. Cette vie nouvelle, ce pardon, cette grâce. Le problème, c'est que parfois, nous ne voyons pas ce qu'il nous donne. Nous voyons plutôt ce qui nous entoure humainement. nous sommes aveuglés. Les biens matériels peuvent nous aveugler, on l'a déjà dit, comme Nabal, les biens matériels, les biens moraux aussi, quand on se sent être une bonne personne, quand on a l'impression qu'on a tout ce qu'il faut, quand on a l'impression qu'on est dans la réussite, on ne voit pas Dieu parce qu'on voit nos choses à nous et on l'oublie. Et quand nous sommes dans un désert, quand nous ne voyons pas vraiment de perspective, nous essayons de voir qui va nous sauver et nous oublions que Dieu est à côté de nous et qu'il va nous sauver. Et nous sommes dans notre folie en fait parce que nous croyons ce que nous voyons humainement au lieu de nous tourner vers Dieu, vers sa parole pour accueillir la grâce qu'il nous fait. Alors j'avais un livre qui était très intéressant qui s'appelait Chrétien athée. Je n'arrive pas à retrouver l'auteur parce que je n'arrive pas à retrouver le livre. Probablement, quelqu'un ne me l'a pas rendu mais ce n'est pas vous. Et le titre Chrétien athée peut paraître un peu étrange, bizarre, quand on est chrétien on n'est pas athée normalement. En fait, ce livre dit que nous pouvons confesser Christ, que nous pouvons croire, que nous pouvons lui avoir donné notre vie vraiment mais que parfois nous n'agissons pas selon lui en fait. Nous n'agissons pas selon son évangile, nous agissons selon nous-mêmes. Et donc, nous sommes croyants mais nous vivons comme des personnes qui sommes athées comme des personnes sans Dieu. Et derrière ça, il y a vraiment la question de la confiance et de la réception de l'évangile. Prenons l'exemple par exemple de la peur. Quand on est démuni, on peut avoir peur. Et on peut se mettre à agir n'importe comment. Eh bien, on agit comme une personne athée parce qu'on ne devrait pas avoir peur, on devrait compter sur Dieu. Quand on a peur aussi, parfois, on essaie de se mettre en sécurité. Et dans le livre, il parle par exemple de ceux qui travaillent sans cesse, travaillent sans cesse pour avoir plus de richesses, pour se créer une sécurité humaine. Eh bien, là aussi, on ne compte pas vraiment sur Dieu. En fait, on compte sur ses richesses, on compte sur ses assurances, mais on ne compte pas sur Dieu. Pareil, par exemple, par rapport au pardon, nous croyons que Dieu nous pardonne. Et parfois, eh bien, nous avons l'impression d'être de bonnes personnes. Tout nous réussit. Les gens ont l'air de nous apprécier, on ne nous fait pas trop de reproches. Eh bien alors, en principe, on va rester comme ça et on ne va pas avoir besoin de se repentir. On ne va pas se repentir, on ne va pas retourner à Dieu, on va l'oublier parce qu'on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, on est une bonne personne. Et puis parfois, au contraire, nous nous sentons vraiment nuls, nous sommes face à des échecs. Et là, nous pouvons aussi oublier la bonne nouvelle parce que nous nous sentons tellement nuls que nous n'osons même pas nous adresser à Dieu, nous n'osons même pas lui confesser notre faute. Alors voilà, de la sagesse à la folie, il est question de la réception d'une bonne nouvelle. Alors recevons-la cette année parce que le problème de Nabal, c'est qu'il n'a pas reçu. Le serviteur de Nabal dit le problème avec lui, c'est qu'on ne peut rien lui dire. On connaît des personnes comme ça. On ne peut rien lui dire. Il pense ce qu'il pense et il ne s'ouvre pas à autre chose. Il ne s'ouvre pas à qui est Dieu. Il ne croit que ce qu'il voit et il ne pense que ce qu'il pense. et puis il y a l'autre exemple, l'exemple de David qui est certes tenté par la folie mais qui est ouvert. Il écoute ce que lui dit cette femme et il le reçoit. Alors soyons ouverts à l'évangile, soyons ouverts à la bonne nouvelle qui nous permet de vivre comme des enfants de Dieu et pas comme des personnes qui ne croient pas, des personnes qui n'ont pas d'espérance. Alors en conclusion, est-ce qu'il suffit d'être une femme ou d'écouter les femmes pour être sage ? Non, pas vraiment. Pour être sage, nous devons craindre Dieu. Pour être sage, nous devons être dans une relation avec lui, une relation qui ressemble un peu à ce que vit ici Abigail et à ce que vit ici David. Cette année, pour être sage, mettons-nous à genoux comme Abigail qui se prosterne. Reconnaissons notre besoin de Dieu, notre besoin de Dieu. Même quand on est un peu fou, on peut toujours revenir à Dieu pour qu'il nous donne sa sagesse, pour qu'il nous conduise. Et prenons l'exemple de David qui finit en louant Dieu. Croyons en qui il est, croyons en ce qu'il fait, louons-le pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Amen.